On va parler de l'austérité en Europe, c'est un des grands thèmes du moment. La Commission européenne exige des pays membres qu'ils respectent leurs engagements. À propos de la France, on sait que la France ne respectera pas les 3% de déficit budgétaire en 2013. La France demande du temps, elle demande un an de plus. Elle dit qu'on y arrivera en 2014. D'abord, est-ce que la Commission européenne va accorder ce délai à la France ? Et si oui, à quelles conditions ? Personnellement, je pense qu'il serait juste de lui donner ce délai supplémentaire dans le cadre d'un contrat comme celui que nous allons discuter. Ça s'appelle un plan national de réforme entre le gouvernement et la Commission. C'est d'ailleurs notre rôle aujourd'hui dans le cadre de cette nouvelle gouvernance. Voilà une autre leçon que nous tirons. Jacques Delors a été le premier à dire il y a 10 ans. Vous faites la monnaie unique, l'union monétaire, et vous laissez la désunion budgétaire et la désunion économique. Ça ne va pas durer et ça ne peut pas durer. Donc nous avons maintenant les outils, nous, Commission, sous le contrôle du Parlement et des gouvernements. Un an de plus en échange de réformes, si je vous ai bien compris. J'ai dit contrat, c'est-à-dire un an de plus, non pas pour atteindre 3 %, ce qui aurait dû être le cas en 2013, mais moins que 3 % en 2014. Et puis les efforts doivent continuer pour des réformes de structure. Par exemple, l'accord que Michel Sapin a obtenu dans le dialogue social, voilà un mot, voilà une réalité dont la France doit se saisir. Notre pays, je dis ça comme citoyen français, est faible parce qu'il ne sait pas pratiquer le dialogue social. Contrairement à l'Allemagne, il y a d'autres pays, je pense à des pays d'Europe du Nord. C'est un bon progrès que nous avons salué. Il y a la réforme des retraites, je crois que le gouvernement a compris qu'il devait s'en saisir. Il y a ici un document extrêmement important qui devrait être pour tout gouvernement de gauche, de droite ou du centre, la Bible, le diagnostic de Louis Gallois sur la compétitivité française.